Musique Deux ans après le premier live 24 heures, je réitère l'expérience, je suis super content. Mesdames, messieurs, on accueille Amixem pour cette première heure. Moi j'ai noté une expédition que j'ai suivie, que tu as fait avec Cyril. Vous êtes parti au pôle Nord. Oui, ça a été une claque sur plein de trucs. Déjà juste la claque d'être coupé d'internet pendant plusieurs jours, même si ça paraît nul de dire ça. Mais en vrai, c'était vraiment impressionnant de ne plus avoir aucun contact possible avec le monde. Et ça pendant dix jours. Ça fait du bien parfois. C'est pas parfois, ça fait du bien. Ouais mais on ne peut pas le faire tout le temps. C'est un luxe aujourd'hui. Et les gens le voient moins. Et c'est là où je suis trop content aussi de pouvoir parler. C'est un luxe, c'est vraiment un luxe. Parce qu'aujourd'hui, si toi et moi, on décide d'aller en Thaïlande pour un projet, il y aura toujours internet, même en Thaïlande au fin fond du truc. Il y a des antennes 4G maintenant, tu vois. En fait, dès la sortie du 4L Trophy, il y a deux ans, on s'est dit il faut qu'on fasse ça parce que c'est incroyable comme projet. C'est près de 30 000 euros par personne. Tout va bien. Et du coup, on a économisé, économisé, économisé pendant deux ans. Et au bout d'un moment, on devait faire l'année d'avant. C'était un peu chaud. Et du coup, l'année d'après, on a dit avec Cyril, vas-y, let's go. C'est super chouette. Et du coup, on l'a fait sans sponsor. On était super contents. Bon, au niveau des dernières annonces. J'ai envie de te parler d'une annonce, moi, qui nous a, à mon avis, je pense que tous les deux, et les gens vont être, mais ils vont surkiffer. Tesla, le Cybertrox. Oh, putain, ouais, vas-y, on parle de ça. Bah ouais, c'est trop bien. Mais moi, je l'ai trouvé incroyable. Et à chaque fois, voiture gigantesque, abusée, ça rime avec V8 américain qui pollue un maximum. Et donc, du coup, jamais de la vie, moi, je me suis dit, je vais acheter un Ford F-150 V8 et polluer un max parce que c'est pas du tout dans l'air du temps et que j'en ai pas besoin et que c'est pas adapté à l'Europe. Mais juste là, c'est électrique. Est-ce que tu connais, mes vidéos ont réagi aux effets spéciaux que j'ai commencé avec Florian. Oui, parce que Florian vient d'un monde un peu plus cinéma. Tout à fait. Bah, on va devoir refaire la même chose ensemble. Une technique qui est souvent faite par des Youtubers, qui est de cacher ça dans de la rapidité. On a la caméra qui bouge très vite. Et plus la caméra bouge vite, plus tu peux cacher des merdes. Léo Duff, je le croise IRL pour la première fois de ma vie. Et là, genre, allez, viens mon minou, il me met du maquillage. Écoutez-moi bien. Cet homme est le plus maniaque que je connaisse. Il ne supporte pas le bazar. Quand il arrive à la Redbox, il a des boutons qui lui poussent sur le visage remplis de sébum. Le gars a une citerne pour les choses dont il ne fait plus rien. C'est pas une citerne, c'est un conteneur. Un conteneur ? Oui, j'ai acheté un conteneur que j'ai fait venir du Havre. Et on l'a posé dans la Redbox pour mettre tout le bazar de la Redbox. Regarde comme c'est bien fait, regarde. Si tu mets ta multiprise dedans. Il me bute. Tu as le câble qui sort. Tu mets ça sous ton bureau. Et personne ne voit tes prises. Et si vous appelez dans les 15 prochaines minutes, on vous envoie Romain chez vous pendant une semaine. Et oui messieurs dames, une semaine. Est-ce que tu te souviens de l'état dans lequel tu étais l'année dernière ? Ouais. En fait, il y a un moment où on avait un jeu avec le PlayStation VR. Et je te jure, sans rigoler, j'avais mis le casque. Tu as vomi dans le casque. Non, non. Les autres étaient en train de parler. Et tu vois, et on n'a pas striplé. Et je suis trop content qu'on va pouvoir avoir striplé. On va rire tellement. Mais j'avais lu un casque VR et je faisais ça au bout d'un moment. J'étais comme ça. Et j'ai vraiment dormi 3 minutes dans le casque VR pendant que les autres invités parlaient. Ils n'ont rien remarqué. Et je me suis arrivé d'un coin. Ouais, c'est vraiment bien comme jeu. Je me suis interrogé sur un phénomène d'Internet. Ouais. Que tout le monde connaît, qui est hyper classique. C'est les fausses pubs. Et là, tu te prends des pop-up. Attention, vous avez des virus. C'est la catastrophe. Donc, tu as recherché à retrouver le mec qui était derrière ces fameuses arnaques. De pages bleues. Voilà, digne de ces entreprises. Ok, exactement. Le tatouage que tu as là, il reprend tous les... Il reprend un peu toutes les dernières choses que j'ai pu faire. Tu as la Chichen Itza au Mexique. Tu as le Taj Mahal en Inde. Tu les as tous visités. Toutes. Tu as le Colisée de Rome. Tu as le Christ de Rio. La muraille de Chine qui est ici. Petra en Jordanie qui est là. Et le Machu Picchu qui est représenté par la montagne. Et après, il y avait le petit bateau avec le drapeau de la Suisse. La route de Tchernobyl. Les routes et l'avion pour le côté road trip et voyage. C'est incroyable. Bravo, c'est chouette. Ouais, c'est un très beau, très beau tatouage. Fallait oser en plus. Ouais, il a fait un taf de ouf. Et si tu veux, c'est un truc qui, moi, m'a marqué. C'est une évidence. L'autre côté, j'ai mon W de WarTech. Donc si tu veux, ce que je me suis tatoué sur moi, c'est ce qui a marqué ma vie. Ouais, bien sûr. J'ai rien compris. Attends, en 1990, ok. Il y avait un jeu concours. La 102e personne qui appellerait à aller recevoir une Porsche. Trop bien. Le mec pour gagner le jeu, il a pris le contrôle du réseau téléphonique. La série Mister Robot qui parle du monde des hackers est inspirée de faits réels. Il y a des refs à des trucs. Ouais, c'est faux, c'est faux. Quand tu dis ref, tu penses à Paul. Paul n'a ref. C'est faux. Ouais, j'ai gagné. Super. Romain, si tu tiens pas, c'est quoi le plan B ? On n'y a pas pensé. C'est vrai ? Si je m'endors, on court du live. Mais vraiment, et qu'on me réveille plus, c'est quoi le plan B ? Est-ce qu'il y a un sosie ? On s'endort tous et on laisse le live. Est-ce qu'il n'y a pas un sosie, Romain ? Ce sera de l'ASMR avec du bruit blanc en fond. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça, c'était incroyable. C'est Eliott qui a fait cette photo, non ? C'est Eliott qui a fait cette photo. Mec, j'en ai pour 10 minutes à te raconter, mais l'histoire est trop belle. Je pense qu'elle est vraiment trop cool. Je suis à Shanghai pour travailler sur la vidéo de Renault sur les technologies qu'ils utilisent en Formule 1 sur le Grand Prix de Shanghai. On arrive là-bas et il nous restait un soir ou deux. Et là, on fait une Instastory où on met s'il y a des gens à Shanghai qui sont là-bas en même temps. On se rencontre. J'en ai une avec un étudiant qui me dit, ok, il était en stage. Il était total étudiant. Moi, je suis en stage là. Je bosse ici dans une boîte. Je suis français. J'adore la photo. Voilà mon style de photo. Viens. On peut en faire ensemble. Il m'envoie une ou deux photos. Sympa quand même. En haut des toits et tout. Après, t'as Shanghai. Donc, tu fais, bon, est-ce que je vais vraiment faire le malin à minuit, une heure en essayant de m'infiltrer dans des lieux où j'ai pas le droit ? Tu réfléchis. Ouais, c'est clair. Là, le gars, on se retrouve en bas d'un hôtel. Il n'y a aucune idée de là où on va aller. Il me dit, ok, on va marcher. Je pense aller à un spot que j'avais déjà fait une fois. Ça peut être sympa. Mais il commence à nous raconter des histoires un peu glauques sur ce truc en mode. Ok, alors quand t'as le gardien, faut que tu enlèves ton appareil photo, que tu le mettes pas comme ça. Puis quand le gardien il regarde pas, puis au pire il regarde, puis tu passes comme ça. On arrive devant l'immeuble, ça se passe à peu près comme prévu. On prend l'ascenseur et là, on arrive au cinquantième ou soixantième étage. On arrive en haut et il me dit, ok, alors là, pour accéder à la terrasse, ok, ils font des chantiers. Et en fait, là, il est minuit et on passe dans un appartement en chantier, sans personne dedans. L'appart est ouvert. Là, moi, si tu veux, je flippe un petit peu parce que je suis pas le genre de mec à faire de l'ubare. Moi, je suis le genre de mec à me mettre dans un boss setup avec un fond bleu. Je fais mes prods et ça me va très bien, tu vois. Et là, à ce moment-là, on monte et il me dit, ah, ok, putain, il n'y a pas le monde charge. Bon, ok, il faut prendre l'échelle. Tu regardes en haut et t'as rien. T'as un tube avec une échelle infinie et il te dit qu'il faut la monter. Mais toi, t'as une main avec le 1DX à la main. T'arrives en haut et là, il y a deux, trois leds rouges comme ça. T'es au 65e étage en haut de Shanghai. Tu montes la tête. Il faut savoir que j'arrive, je prends mon 1DX. Et tu vois, t'as le 5D Mark IV. Non, il n'est pas d'appareil. J'arrive en haut et je fais, t'as pris une batterie pour le 1DX ? Bah non, pourquoi elle n'est pas chargée ? Comment te dire qu'il me reste une barre et qu'elle clignote quoi ? Ah, et on s'est fait un shooting en speed de ouf. Genre, j'ai vite enlevé, j'ai mis le manteau, je l'ai enlevé, j'ai mis le gage. J'ai fait vite mon panneau que je voulais faire en vertical et tout. Mais c'était tellement drôle. Et au final, la leçon que j'en ai retenue, c'est que finalement, on a fait des photos sympas. Et on a profité après pendant 20 minutes. On s'est juste posé sur le lieu et on s'est dit... N26, c'est une banque mobile. Ok, c'est ça. On l'a défini comme ça, c'est une banque. C'est vrai que tu me poses la question. C'est une banque mobile qui te permet de pouvoir gérer beaucoup plus facilement tes comptes, de créer des comptes depuis ton mobile pour pouvoir mettre de côté, pour donner à l'association. Qui s'ouvre en 8 minutes surtout. Comment ? Qui s'ouvre en 8 minutes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu l'ouvres en 8 minutes cette appli-là. Tu télécharges l'appli, tu as un compte bancaire en 8 minutes. C'est ouf. On va accueillir Morgane V.S. On va accueillir Anil qui est déjà là. Moi, je suis déjà là. Olivier Schmitz. Bonsoir. Julien Favreau. Et Anonimal. Clément, dernière minute aussi. Ouais. On a prévu certaines choses. Ça me fait plaisir de t'avoir. Comment ça va ? Ben ça va, je sors d'une sieste là. Je suis bien. Le bâtard. On accueille notre 7ème personne, qui est notre présentateur officiel. Ouais, Alain Chabard. Alain Chabard. On le porte d'elle. Elle est là. Donc les équipes Romain, Olivier et Ani, vous êtes l'équipe PC. Ça me va. Valider. Ah oui, il y a un générique. Ah ! J'ai rien vu, hein. J'ai rien vu. On fait les bruitages du générique. Il y a les burgers qui... Ta-da-ta-ta-ta-ta. C'est beau. Mais non, mais mec, qui est-ce qui a fait ça ? C'est toi qui a fait ça ? C'est pas mal ? Bienvenue à tout ça. Bravo Flo ! C'est pas mal ! Ça va ? Ce jeu se joue, non pas en burger, mais en carte SD. Les points seront affichés en carte SD. Le piège, c'est... Est-ce qu'il a reçu un prix pour ? Ou est-ce que tout le monde s'en est battu les couilles et là, maintenant, c'est stylé ? Allez, il me faut une réponse. Tu pensais pas que les meilleures réflexions à la merde de Clément ? C'est pas que j'aime pas Clément ? Eh bah, je t'emmerde. Attention, le film Pixar, le monde de Nemo, est inspiré d'une histoire vraie. Oh. Faux. Il est super de merde sans blague ! C'est beau ! On voit une caméra sur lui ! C'est totalement faux ! C'est pas compliqué ce thème, Cache MKBHD, c'est la plus grosse config, il y a des raids partout, il a beaucoup d'argent, il a des grands hangars pour lui, on va donc parler millionnaire et milliardaire. C'est drôle ça. Du coup, il y a une île dedans, non ? Un seul de ces livres existe. Les Yvelines vue du ciel au fil de l'histoire, L'Auvergne vue du ciel histoire et géographie, La Franche-Comté vue du ciel histoire et terroir, ou le L'Auvergne vue du ciel histoire juste histoire de parler. Parce que la région, franchement, on en parle pas à ça. J'aurais dit les Auvergne, est-ce qu'il y a plus d'intérêt pour l'Auvergne ? L'Auvergne, il va partir sur l'Auvergne, Romain, t'es d'accord ? J'ai l'impression que c'est faux. C'est quoi la question ? C'est quoi le truc le plus fou que t'aies goûté, avec justement un invité ? Normal, le kebab à 1000€. Au-delà du miel hallucinogène ? Là, c'était pas fou. Là, c'était complètement déglingo. En fait, niveau gustatif, le kebab à 1000€, c'était le truc le plus ouf. Niveau pire expérience, c'est le miel. Le miel, c'est quelque chose que je ne referais plus jamais de ma vie. À ce point ? Ouais, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fait le miel hallucinogène, j'ai fait un partenariat avec MinuteBuzz, donc TF1. T'as que goûté du miel hallucinogène ? Ouais, exactement. C'est le miel qui venait du Népal, ça a mis 4 mois, on a payé en bitcoin. Un apiculteur exprès. C'est des mecs au Népal, il a payé en bitcoin. C'est arrivé 4 mois après. Et en gros, on a goûté 3 cuillères. Le miel hallucinogène, tu vois ? Il se passe rien. Ok. On a attendu une demi-heure, 3-4 heures. Tu connais les tournages, t'as toute ton équipe technique qui attend. Bon. Une demi-heure après, on reprend 3 cuillères, on passe toujours à rien. Et 45 minutes après, on dit bon les gars, faut qu'on fasse la conclusion. Ça fait une heure et demie que plus personne tourne. On fait la conclusion, on reprend une cuillère et ça commence un peu à me chauffer. Il y a un truc bizarre qui se passe dans mon corps, tu vois. Et là, du coup, je sais pas ce qui se passe, je commence à avoir chaud et je fais ça. Et là, tu vois, il y a cette image qui reste comme ça et qui met longtemps à venir comme ça. Ouais. Et là, je commence à marcher et à un peu m'écrouler et tout. Et on sort des locaux de TF1 et moi, j'habitais à 400 mètres. Et ma copine commande un Uber parce que là, ça a plus trop aller, j'ai mon visage qui commence un peu à se déformer et tout. Ouais, mais comme c'était un truc qui n'avait jamais été testé en France, il n'y a rien sur Internet. Genre le miel et le scénogène, ça n'existe pas normalement. Et c'est même pas interdit parce que ça n'existe pas en France. En fait, c'est une toxine dans le miel qui paralyse les muscles. Mon visage commençait un peu à tomber et tout. En fait, c'était un peu dangereux, mais c'était plus impressionnant parce que ma langue, genre j'étais dans le lit. Waouh. Et j'ai appelé ma copine, j'ai revu en moi. En fait, il fallait qu'elle me retourne parce que j'avais pu me retourner tout seul. Ou mon bras était comme ça. Un peu comme le Loot Wall Street. C'est pas de ouf. Ah ouais, c'est exactement comme dans le Loot Wall Street, toi qui vas rejoindre sa Lamborghini Blanche. Et c'était exactement les mêmes syndromes. Et même quand j'ai commencé à reprendre un peu, mes bras, ils ont mis longtemps avant de... Ça a duré 5-6 heures, tu vois. Je referai plus jamais de ma vie. La box avec le petit Rhino Shield d'ici d'un street, j'ai l'impression d'être un box-thérapie avec pour une fois un vrai top shot. C'est vrai. A chaque fois que je fais un top shot, il est jamais trop ouf et là, il est bien. Franchement, il est trop trop bien. Il y a moins 10% comme d'habitude sur ces produits qu'on va déballer avec le code TECHNEWS, mesdames, messieurs. T'as vu ? Tu l'avais jamais vu celle-là. Mais non, c'est trop trop beau. J'étais sûr qu'elle allait faire kiffer parce que tu kiffes les personnalisations. Ah, j'adore. Regarde, par exemple là, je prends la rouge et bleu, c'est mes deux couleurs préférées au hasard. Je peux enlever le contour qui est ici. Ah, et tu peux la mettre en double. Et je peux la mettre sur l'autre. Et là, tu vois, c'est tous les petits boutons. Tu peux changer tous les petits boutons qui sont là. Ah, c'est les boutons. En direct, Seb qui nous apporte trois gros cadeaux. Trois gros cadeaux. Moi, j'ai une petite surprise pour toi. Romain, je vais sortir là maintenant. J'appelle quelqu'un qui voulait juste te dire bonjour et qui voulait dire bonjour au live 24h. Non ! Benjamin Ortega sur le live incroyable ! Benjamin Ortega est là. Incroyable ! Ah, ça me fait trop plaisir ! Il voulait venir sur le live. T'as vu comme il est tout beau dans son peignoir et tout. Lui, il a démarré avec des caméras. Lui, il a démarré en galérant, mais qui suivait John Olson, lui, pour filmer. Il a démarré dans son peignoir. Aujourd'hui, il est en peignoir. Il est en Suède. C'est une super charte. Je vous envoie une petite vue de... Incroyable ! Il est compliqué celui-là. C'est pas nécessairement très joli non plus. Mais de profil, ça ressemble pas à une Ford Mustang. Non, 100% c'est pas une Mustang. Mais c'est une américaine en tout cas. Ford Torino. Bravo ! Le commentaire, il est parti là d'un coup. Incroyable ! Il y a tellement de monde là sur le chat. C'est ouf ! Mais on est combien ? On est encore plus de 2000 en live à cette heure-ci. Il est une heure et demie du mat. Avec Seb Delaney. Ça, tu sais ce que c'est. Présente-toi pour les gens qui te connaissent pas. Je m'appelle Owen Simonin. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Asher. Et je parle de nouvelles technologies, d'investissements et de crypto-monnaies. En une minute aussi, c'est quoi la crypto-monnaie Owen ? Si je t'envoie 1000€, c'est ma banque qui envoie 1000€ à ta banque. Si je t'envoie un Bitcoin, c'est des êtres humains dans le monde qui vont sécuriser mon Bitcoin jusqu'à ton compte à toi. Il n'y a pas de banque, de gouvernement, de système qui dirige. C'est vraiment la décentralisation. C'est Uber, mais il n'y a même pas une entreprise au milieu. Donc personne ne peut te dire non, tu récupères pas tes 5000€ pour acheter ça, je suis pas d'accord. Personne. Personne ne peut dire ça. Et c'est ça qui est sympa. Juste pour te donner une astuce, il y a 3 compteurs. La voiture la plus connue de cette marque a normalement 5 compteurs. Donc je t'ai donné un indice, c'est pas la voiture la plus connue de cette marque. Et aussi, tu peux voir à travers les bouches d'air, les sorties d'air là, qui sont différentes. Mais sinon, le reste, le volant, le table-bord et tout est pareil. C'est incroyable, mec. Attends, tu reconnais l'intérêt d'une voiture comme ça. Tu vois, parce qu'il y a 3 compteurs. Alors, moi je pense, au vu de ce qui s'est passé récemment, je pense que c'est une Ford Mustang Shelby. Non. Non, c'est une marque allemande. La fin du nom du modèle, c'est MAN. Je t'ai pas aidé. Pas du tout. C'est une Porsche Cayman. Oh, le bâtard. Mais comment tu fais ça, mec ? TRM, en fait, moi, ça fait 5 ans. Et les premières caméras que j'ai achetées, en fait, je me suis renseigné sur ces cams-là, parce que je savais même pas les cartes. Par exemple, sur le 1DX, je savais pas que c'était le Compact Flash. Donc, j'achète le 1DX et je découvre que c'est le Compact Flash. Tu vois bien le bœuf. C'est agréable, le prix des Compact Flash. Voilà. Et là, j'en fais le TRM, parce que c'est les seuls, vous voyez, qui pouvaient vendre des Compact Flash. Je tiens 20 minutes au téléphone avec les vendeurs de chez TRM, sauf qu'ils ne me vendent rien. Ils m'expliquent juste comment la caméra marche, et comment la Compact Flash s'exécute, comment je peux transférer les rushs dans mon PC. Et à la fin, ils me disent, voilà, c'est tout. Je dis, bah non, du coup, je veux les acheter. Ah oui, on en vend. Mais le mec, ça fait 20 minutes que je te parle, et tu m'expliques comment ça marche, mais tu me la vends pas ta carte. À partir de là, si tu veux, j'ai eu une image de TRM où je me suis dit, ok, les mecs sont passionnés, et ensuite, s'ils peuvent, ils font du business. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et à partir de là, je me suis dit, avec Albert qui lui connaissait vachement bien la technique au niveau de la lumière, mais on avait besoin d'un vrai support technique pour tout ce qui était de la production. C'est là où TRM est rentré en jeu. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, plutôt que de juste voir comment on bosse ensemble, pourquoi pas créer des packs ? Puisqu'eux, ils avaient tout à disposition pour qu'on crée des packs spéciales pour débutants et confirmés sur TRM à un prix ultra attractif pour le live. Regarde le prix, mec. Le prix, t'as un Alpha 7 III à 28,70. L'Alpha 7 III avec le 28,70. C'est ouf, mec. Le monopode, le sac Peak Design, les cartes, les batteries, 2000 euros, 2040 euros. Le prix de l'Alpha tout seul, nu. Là, t'as le sac, la carte, l'objectif. C'est vrai qu'il est encore plus existé que moi. C'est incroyable. Mais je vais en acheter, en fait. Pas que vlogueur, mais aussi pas que face caméra, tuto, hyper... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous ne vous doutez pas une seule seconde de ce que ce gars a osé faire. Et j'ai aussi fait des conneries, des grosses et des trucs rigolos. Mais là, il y a quand même un peu de génie derrière. Owen, la parole est à toi. Quand j'étais tout petit, j'aimais bien essayer d'acheter, vendre... Ouais, quand j'étais môme, j'étais avare, quoi. J'aimais bien ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était... Enfin, j'aimais comprendre comment fonctionnait l'argent. Parce que c'est vrai que les gens ont un rapport très bizarre avec ça. Il y en a qui ont un rapport, surtout en France, il y a des gens qui ont un rapport à l'argent un peu particulier. Et quand j'étais petit, ça m'intéressait. En fait, c'était le seul truc où j'étais pas mauvais, vraiment. C'était le seul truc où j'avais peur de rien. Et du coup, c'est quelque chose où les gens, c'est un petit peu tabou. Dès que c'est un petit peu tabou, moi, j'enlève toute la gêne. Et je me dis, bon, il y a un business à faire. Et puis après, j'ai été dans les jeux vidéo. Et de fil en aiguille, j'ai fait des conneries. Aimant, évidemment, trouver des moyens et des petites failles pour gagner de l'argent facilement. C'était quelle année ? Je ne saurais pas dire, j'étais peut-être 13, 14 ans. Incroyable, ok. Peut-être un peu après. Je ne sais pas, entre 13 et 15 ans. Je ne sais plus. Tu ne l'as jamais raconté en plus. Je l'ai raconté pour la première fois il y a 3, 4 jours. En TED ? Ok. Ouais, en TED parce qu'ils ont... J'avais déjà fait un premier TED. Ils ont voulu que je fasse un deuxième TED en disant, cette fois-ci, tu parles de toi. Allez, raconte ! Je m'intéresse au pari sportif. En m'intéressant au pari sportif, je me rends compte que quand quelqu'un fait un pari en ligne. 14 ans, ok. Peut-être 15. Ouais, peut-être 15. Allez, vas-y. C'est ouf. Je me rends compte que quand on fait un pari sportif, on peut parier en live. Donc, c'est bien beau de parier avant le match et d'aller voir le lendemain. T'as gagné. T'as gagné plus d'argent. T'as perdu. T'as pas trouvé le bon score. T'as perdu ton argent. Mais un jour, ils ont commencé les paris en live. Notamment Winamax, Betclic, Unibet, les gros sites de paris. Tu pouvais parier PSG contre Guingamp, par exemple. Comment est-ce que Winamax est au courant, en temps réel, que Guingamp vient de marquer ? Je me suis dit, ils ont pas envoyé un employé dans tous les stades de la planète. C'est impossible. Et non. Il y a une société en Russie qui, elle, a envoyé un mec dans chaque stade de la planète et la société en Russie, elle communique avec le mec dans le stade avec des téléphones satellitaires. C'est le moyen de communiquer le plus rapide. Et ce qui se passe, c'est que là, ils disent voilà, Guingamp se prépare, Guingamp contre PSG, Guingamp confirmé. A ce moment-là, la société en Russie reçoit l'information et elle envoie tous les brokers de la planète, les brokers français, Winamax, Betclic, Unibet, mais aussi ceux d'autres pays. Guingamp vient de marquer, geler les paris. Empêcher les joueurs de dire, prochaine équipe a marqué Guingamp. Sinon, c'est trop facile. Le mec, il est dans le stade, il voit Guingamp qui marque, il dit, prochaine équipe a gagné, Guingamp. Moi, je regarde, je fais, eux, ils ont le téléphone satellitaire, ils récupèrent l'information et ils te l'envoient par Internet. Du coup, si moi, je suis aussi téléphone satellitaire, j'ai l'information avant Winamax. Et du coup, à l'époque, j'avais un serveur Minecraft qui existe toujours. Non, mais c'est pas une blague. Il s'appelle MVWild, je leur fais la pub. C'est un serveur Minecraft qui existe depuis huit ans. Je fais ma fierté, ce serveur. Non, je te jure, c'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, j'avais des gens un peu partout en France et j'en vois notamment mes amis. Attends, t'avais des gens partout en France, attends, attends. Des joueurs de mon serveur Minecraft. Comment c'est possible, il y a 15 ans ? Mais t'as un TeamSpeak. Vu que t'avais un serveur Minecraft avec beaucoup de gens sur ce serveur. Tout à fait. J'ai dit, tant qu'à faire, plutôt que de les faire juste jouer à Minecraft, je vais leur faire gagner de l'argent en les plaçant dans des stades. Et le soir, j'ai dit, qui aime le foot ? Moi, 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 moi. Ben, je vais vous payer un ticket. Mais vous êtes au téléphone tout le long. Vous mettez un écouteur et vous devez rester au téléphone toute la soirée. Bastia PSG, je crois que c'était. Je trouve que c'est Bastia qui a gagné en plus. Bastia se rapproche des cages. Attention, Bastia va marquer. Moi, j'étais sur Winamax, prêt à parier. Prochaine équipe à marquer Bastia. J'avais mis 100 euros à l'époque. C'était un petit montant la première fois. Et il me fait, Bastia confirmé. Bastia but. Je clique. Prochaine équipe à marquer Bastia. J'envoie 100 euros. Je reçois 250. 5 secondes après. Et là, dans ma tête, c'était, je venais trouver un trou dans la matrice. Là, il y avait un truc de fou. J'ai réussi à faire la même chose quelques jours après, mais bêtement. Moi, j'étais étudiant. J'étais au collège, début lycée. Et du coup, j'ai fait avec des beaucoup plus gros montants. Et instantanément, j'avais balancé un truc. J'ai réussi à prendre 2 ou 300 000 sur le moment. Et tout de suite, je me suis fait bloquer par la plateforme. 300 000 euros. Mais en fait, c'est même pas 300 000 euros. Il est au téléphone satellite avec un pote au foot. Tu peux pas. Le mec qui parie 150 000. Et 5 secondes après, il a 400 000. C'est que du coup, on s'est mis sur tous les brokers. Ça a fait un gros montant. Mais là où moi, les 100 euros, j'ai été me coucher. Ils étaient là le lendemain. Logique. Là, tu t'es fait ça. Ils ont coupé le pari. Ils ont vu que j'avais parié 0,1 seconde avant. Ils m'ont sauté mon compte. Il y a un article qui dit que t'as pas le droit de parier sur un fait que tu connais déjà. Ils ont convoqué. C'était l'identité de ma mère. Très compliqué. Parce que j'étais mineur. Et là, d'un coup, tout de suite, la grosse excuse, c'était C'est un gosse, il savait pas ce qu'il faisait. Il a cliqué. J'ai eu du cul. Franchement, j'ai eu du cul. Il est 4 heures du matin. Et écoutez, je vais bien. C'est ça qui me fait plaisir. C'est qu'il est 4 heures du mat. Et pour l'instant, je n'ai pas de gros coups de barre. Il y a un mec complètement barge qui va arriver. Tu me trouves comment pour la 10e heure ? T'es en forme là. Ça va ? Tu commences à avoir un peu les yeux injectés. J'ai les yeux un petit peu. J'ai les yeux un petit peu. Sur les couleurs, au départ, il y avait une petite différence. On me dit putain, il est vachement rouge. J'étais là derrière, en train d'essayer de bidouiller les lumières et tout. Mais là, ça y est, t'as repris. T'as le même blanc que derrière. Oh purée. Ok, génial. On va faire un petit jeu qui va être normalement drôle pour un peu donner du piment dans cette nuit un peu triste. Donc, il y a ici un sac avec des perruques. Tout à fait, Jean-Claude. Et ici, un sac avec des objets non identifiés à présenter. Ok, c'est bon, vous pouvez vous retourner. Bonjour. Bonjour, je viens vous présenter le jouet que j'utilise le matin pour me voir toute belle. Il est vraiment tard. C'est un diffuseur de lumière et quand je reçois la lumière du matin qui éclaire ma gaieté, je me la mets comme ça et avec le café, ça me fait un teint de peau incroyable. Allez, à moi. J'ai pas envie de jouer. Incroyable. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, je souhaitais d'abord faire une petite dédicace. Parce que depuis tout à l'heure, tu te rends peut-être pas compte, mais tu remercies quelqu'un dans le chat parce qu'il fait des noms. C'est mon papa que tu remercies depuis tout à l'heure et qui est content à chaque fois que tu le remarques. qui est là depuis 19 heures. C'est Stéphane. Tu as remercié Stéphane deux, trois fois. C'est génial. C'est un amour. C'est mon papa qui est à tour depuis tout à l'heure. Un, deux, trois. Oh la la, la 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 la. Bonjour. Grâce à mon nouvel ordinateur, je tape beaucoup plus vite. Je suis une femme moderne. Je suis la femme digitale. Les enfants, je vais vous raconter un drame qui est survenu il y a quelques semaines. J'ai une grande affection toute particulière pour ce produit qu'est les AirPods. Il y a quelques semaines, je me rends en soirée avec des potes. Je dois serrer des mains et arrive ce moment où du coup, je retire les AirPods de mes oreilles. C'est un peu difficile pour moi de ressasser ces souvenirs. Je les place dans ma main. Il y en a un qui glisse. Directement dans une bouche d'égout. Bonjour Romain. Comment vas-tu ? Bien. Je suis content de te recevoir. C'est quoi ce mensonge ? De ? Moi, tu es endormi là depuis une heure. C'est quoi le meilleur DIY que tu as fait et que tu es trop content d'avoir réalisé ? Alors le meilleur pour moi, c'est les bouteilles d'eau comestibles qui a été inventé par des étudiants, il me semble, de l'université d'Oxford qui voulait trouver une solution pour remplacer les bouteilles d'eau en plastique. Et donc, ils ont inventé des bouteilles d'eau que l'on peut manger tout simplement. C'est-à-dire que c'est des petites billes avec une espèce de film tout autour comestible. D'accord. Et à l'intérieur de l'eau évidemment que tu peux boire. D'accord. Et dont le contenant, tu peux le manger. Oh non, c'est horrible. Si, si. On ne fait pas de photos de bonne qualité. Magnifique. Et bien voilà, on a une magnifique photo. On aura fait un crash test réussi. Elle n'est pas si dégueu. Je suis sûr que tu l'as pas sur Twitter. Elle n'est pas si dégueu la photo. Est-ce que tu te rends compte quand même que tu as déjà fait plus de la moitié du coup ? Puis le poids de la moitié. On attaque. Allez, on attaque la deuxième partie. T'es chaud ? YouTube ou Netflix, Romain ? Netflix. Moi aussi Netflix. YouTube m'ennuie. Alors, en tant que joueur, mais je peux t'assurer un truc. C'est que si demain, j'ai la possibilité d'avoir la même ergonomie YouTube sur Netflix, avec l'image Netflix et de créer ma chaîne Netflix. Et de produire une vidéo Netflix. Non, je publie mes vidéos telles qu'elles sont là sur Netflix avec l'image. Je pense vraiment que je préférerais l'image Netflix. Parce que pour moi, Netflix fait moins enfant que YouTube. Parfois, YouTube, j'ai l'impression de me perdre au milieu d'un océan de contenus, qui ne me touche pas. Et du coup, je me dis, est-ce que je suis encore à la bonne place ? Parfois, vraiment, je me dis, est-ce que je suis encore là ? Évidemment que oui, parce que t'as d'autres projets qui sont super, qui sont bien en avant. Mais malheureusement, c'est tellement pas ceux qui font le plus de bruit. Et c'est ça le problème. On est sur le débat du joueur du grenier, là. Déjà, on va même plus dans nos abonnements. Il y a des statistiques qui sont arrivées. On clique directement sur la page accueil. La page accueil, ouais. C'est fou ! Alors qu'on peut tous être... Et on pense que YouTube nous crache à la gueule. Et on fait avec. On se dit plus qu'est-ce qu'on a envie de regarder. Et en fait, on fonctionne exactement... En ce moment, il y a beaucoup de personnes... Attention, je vais me faire taper, mais... Beaucoup de personnes fonctionnent exactement comme elles reprochaient à la télé de fonctionner. C'est-à-dire, t'allumes une chaîne et tu bouffes ce qu'on te fout à la gueule. Et tu la laisses tourner. Et tu la laisses tourner. Eh bien, YouTube, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus la peine de rechercher des jeunes créateurs, d'aller chiner, de trouver... Alors qu'il y a plein de choses super. Et au lieu de faire ça, non, ils cliquent sur l'accueil, ils cliquent sur la vidéo, et puis on verra bien ce qui tombe. Et c'est dommage. Samsung ou Huawei ? Apple ? Tu me risques peu de choix. Samsung, 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 évidemment. C'est un excellent produit. Même si je trouve que Huawei pousse le bouchon et ça, c'est toujours très intéressant. Bien sûr. Quelque part, en ce moment, Huawei pousse Samsung et sort Samsung de sa zone de confort et même Apple. Tout en étant agressif sur Apple. Et ça, c'est quand même assez positif. Léo, on peut avoir une exclue de ta prochaine œuvre d'art ? C'est quoi ça ? Le mot est balancé. Bah, je pense qu'il parle de ma prochaine vidéo. Ah oui, d'accord. Ça va ! Dans la mesure où je ne me parle pas. Ah oui, c'est pour ça qu'il a des scratchs dans ses chaussures, c'est pour les chevilles. Nous allons réveiller Romain. Voilà. Ok. Il arrive. Oh, vous êtes durs quand même. Vous êtes durs au revoir, Romain. Attends, attends, attends. C'est nous qui avons eu l'idée du live de 24 heures peut-être. Ah oui, oui. Il y a un moment où il faut assumer, monsieur. On fait le fier, on fait le fier, mais... Henri, il n'a vraiment pas dormi longtemps. Non, il n'a vraiment pas dormi longtemps. Rebonjour tout le monde. J'espère que vraiment cette heure s'est bien déroulée. Avec mon pote Jérôme, avec Léo, j'ai fait deux erreurs. Non, une erreur. Deux verres de jus de pomme. D'un coup, quand tu n'as bu que de l'eau et du thé depuis 24 heures, ton estomac fait... Ah oui. On me bat les couilles, frère. Je ne peux pas digérer. Est-ce que tu as entendu parler des implants que tu peux te mettre dans la peau ? Oui. Oui. Donc en gros, il y a plusieurs trucs. Il y en a qui disent que c'est la marque du diable, je ne sais pas trop quoi. Donc ils partent assez loin. Mais en gros, il y a plusieurs trucs. Tu peux t'ajouter des aimants dans les doigts. En gros, tu vas décoller un petit bout de peau et tu vas venir t'insérer un micro-aimant. Et après, ça te permet... En fait, ça te crée un nouveau sens. Petit à petit, tu vois, par exemple, avec les plaques à induction, tu vas pouvoir sentir le champ magnétique. Et au fur et à mesure, il paraît que ça te développe un nouveau sens et tu ressens des choses un peu différentes. Moi, l'implant que j'ai acheté, mais que je n'ai toujours pas posé parce que ça doit faire deux ans. Parce que voilà, je fais un peu en mode... En gros, c'est un implant RFID que tu peux t'implanter entre le pouce. Exact. Et du coup, il faut faire un gros trou. Donc c'est un peu... Est-ce que ça va s'infecter ? Est-ce que machin ? Donc c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas fait. Il y en a qui le font, c'est les gros salons de piercing. Oui, carrément. Mais il faut un pro parce que sinon, tu te dis, putain, c'est hyper dangereux. Mais le problème, ce qui est un peu casse-pied, c'est surtout te le faire enlever si ça casse. Et là, à cet endroit-là... Tu vois, je fais le mec, mais c'est vrai que je me suis renseigné aussi. En fait, à cet endroit-là, c'est surtout pour jouer au tennis. Il y en a qui le cassent quand ils jouent au tennis. 4000 euros, le palier des 4000 euros est passé, mesdames, messieurs. Road to 5000. On est à 200, pratiquement 200 000 vues sur Leven depuis hier. Ah ouais. Et c'est-à-dire 200 000 vues uniques quoi. Putain, c'est incroyable. Je ne pensais pas à 200 000 vues uniques. C'est énorme. Ah ouais. C'est énorme. Vraiment incroyable. Trop beau, regardez ça. Ah ouais. Donc là, je tiens à préciser que j'ai mis le chargeur qui était là-bas au cas où j'en ai besoin. Et c'est un produit que j'ai reçu là qui est un produit de près, un parc de presse. Donc, ce n'est pas le produit que vous allez recevoir. Vous allez recevoir le produit complètement neuf. Je vais citer quelques petites caractéristiques pour faire découvrir le produit aux gens. Le ScreenPad, vous allez le voir, regardez le produit, il est juste magnifique. Le ScreenPad et ScreenPad Plus, c'est tout simplement le deuxième écran 1080p. Donc là, c'est vraiment le petit format grand public que tu peux emporter de partout. Et après, vous avez une version ZenBook Pro Duo qui, lui, a des specs beaucoup plus folles comme on va le voir. Tu vois, quand tu vas lever, tu vois la charnière qui est là, exprès pour avoir l'aération. Ah, ça fait une petite surélévation, c'est bien. Et même pour taper au clavier, tu n'es pas plat sur la table, c'est cool. C'est juste trop propre. Normalement, je l'ai configuré, tu peux le poser et on peut l'allumer. On peut même l'allumer. On peut l'allumer directement ici. Tu vois les bords en fait. Hop, on voit bien les deux. Voilà. Et là, tu vois juste la souris qui peut descendre de là à là. Et on va s'amuser un peu avec les fichiers, même si tu ouvrirais une page internet ou autre. Tu vois, et quand tu es sur du montage vidéo, tu as ta timeline ici. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Et ta preview en haut, elle est juste incroyable. J'aimerais justement que tu puisses nous aider à décortiquer ce genre de produit parce qu'on a eu beaucoup de retours. Avec les gens qui nous disent, ah là là, 2000 euros, ça ne sert à rien. Mais ils ne comprenaient pas que ce n'était pas du tout pour une utilité grand public. Alors, ce qu'il faut faire quand on teste ce type de produit, le premier tour que tu fais, c'est simple. Tu fais ça. Tu sais de voir où il a voix pour commencer. Donc, le premier mixage est ici et tu vois qu'elle est avec tes mains l'ouverture que tu as. Attention à la tête. Voilà. Là, je m'arrête là, ici. Tu vois, la scène sonore est ici pour moi. Déjà, tu vois qu'elle est l'ouverture complète. Et si quand tu testes le produit, la voix reste distincte, même s'il y a beaucoup d'instruments autour. Parce que là, j'ai la guitare, j'ai la batterie, j'ai tout. C'est Nirvana. Le mec, il va à fond. Et là, j'ai tout qui est net. On commence par la netteté de tous les instruments dans la sphère que tu as créée. Ta scène sonore qui est là. Voilà. Et tu cherches la saturation. Donc, tu vas commencer à monter le volume pour savoir à quel moment tu vas écréter. Voilà. Je pense que c'est assez fou vu comme ça. Incroyable. J'ai l'impression que ça fait six jours que ce live va commencer. Je m'endors, mais discrètement, personne ne me voit comme ça. Bon, voilà. Je n'ai jamais eu un aussi bon... Ah, mais oui, mais toi, je ne suis pas lourd. Enfin, tu es déconné. Trois secondes. Je vais me cadler gentiment à ma gauche pour accueillir mon invité. Tu voulais m'embrasser, me rouler une pelle ? C'était quoi le délire ? Non, je ne roule pas de pelle. Moi, je fais un bisou. Coquin, là. Las Vegas Baby avec Romain et Augustin. C'est vrai ? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, non ! Sérieux ? C'est nul comme piège. Mais non, 9 janvier 2019. En même temps, on n'est pas le 9 janvier 2019. On est des... On est cons. Mais non, regarde. Mais il n'aurait pas pu être vrai. On n'est pas encore le 9 janvier 2019. Ah, mais non ! On est en 2019 ! Oh, fatigué ! Oh là là. Oh là là. C'est long, 24 heures. C'est dur de tenir, là, les amours, là. Je mets 20 euros sur celui-là. Oh là là, les amours, on aurait cru Cyril Hanouna. Pourquoi je dis ça, là ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. On a un pack Logitech et il faut savoir que la société Ultimate Ears appartient à Logitech, mais c'est deux sociétés totalement distinctes. Donc c'est Ultimate Ears qui participent au live et Logitech qui participent également au live. On commence par les produits Logitech avec la MX Master 3 qui est en train d'être déballée par Léo. Ça, c'est la nouvelle. Ok. Déjà, on a une petite roulette sur le côté qui permet en fait tout simplement de bouger dans... Je n'ai même pas besoin de vendre le produit, c'est fou. Il est tellement ouf. De bouger horizontalement dans ta timeline. Ok. Donc en fait, j'ai tout paramétré pour pouvoir être super rapide et vraiment je gagne en productivité. Je connais moins ce produit. Ah mais il est mortel mec. Ah ouais ? Déjà, je vais te dire juste un truc. Il est rétro-éclairé, mais il est rétro-éclairé uniquement quand tes mains s'approche du clavier. Oh. Et déjà juste ça, tu te dis, ah, ça c'est juste pas bête. Le petit détail. C'est juste incroyable. J'ai peur. Je kiffe vraiment ces produits. Il y en a un troisième. C'est un produit Ultimate Ears. Donc c'est vraiment un énorme pack périphérique à gagner. La particularité de cette enceinte, c'est que d'un, elle flotte. De deux, elle est totalement IP67. Donc elle résiste totalement à l'eau. Disponible en plusieurs coloris. Là, on l'a en bleu. Non, tu vois. Regarde, j'avais tellement raison. C'est vrai. Regarde. Regarde, je suis trop fort. Regarde. Qui veut gagner trop fort ? C'est pas possible. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, il est horrible. Il est horrible. Il est abominable. Il parie sur la Raymontada. Même moi, je parie pas sur Raymontada. Il a failli dire moi. Il s'est repris. On l'a percé. Du joueur français. On l'a percé. Antoine, tu devais faire des commentaires normalement. C'est vrai. Mais j'arrive même pas à reconnaître les clubs. Comment tu sois vite pour voir ? Les clubs. Et c'est un super… Oh non. Le compte favorable. Oh non. Il a touché les filets. Il s'est enfoncé dans les filets. Comment on est à un console ? Décidément, c'est sa journée. Au partigiano. Oh mani mina. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, ciao ciao. C'est grâce à toi si aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube ? Pourquoi ? C'est toi, man. C'est toi et Florian. A l'origine, je me suis fait connaître sur Instagram. J'influence beaucoup trop. On est d'accord. Mais les gens, ils me voient et ils veulent devenir YouTubeur après. Non, non, du tout. C'est toi. En même temps, tes photos étaient top. Et je me suis juste dit pourquoi tu ne profiter pas de ce potentiel-là en photo pour que tu puisses expliquer ensuite comment faire cette photo et avoir des concepts qui soient issus de ça. Et c'était une bonne idée. Du coup, j'ai créé un concept qui s'appelle Mère Crédit. J'ai envie que tu m'appelles au moment où tu vas aller dormir. Ok. Et que vraiment tu sois là et tu... C'est trop drôle, on dirait, il est bourré putain. Du coup, quand vous êtes des grands enfants, les grands enfants, ils jouent à la pâte à modeler. Ok. Romain, il est magnifique. Regarde. Attends, au bout d'un moment, il m'a vraiment bouffé la caméra. Je viens de voir. Je viens de voir. Oui, retenez les couleurs parce que ça... Vert, orange, rose, violet, rose, orange, vert. Attention. Ok, c'est bon. C'est parti. Un escargot. Mais à quoi ? Un escargot. Un escargot vraiment. Tu vois, c'est simple. Le tuto pour faire un escargot. Voilà. Franchement, là, tu vois, juste, tu serres ton truc et je vois pas comment tu peux faire un escargot. Il fait pas de bruit à côté, là. J'ai l'impression qu'il est en train de faire une œuvre d'art, mais... Oh, je me suis gavé. Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Incroyable de Romain. C'est horrible. Regarde, regarde. Il a pas dormi de tes joueurs. Les gens me croient pas quand je dis que je suis à l'école à maternage. Attends, mais c'est improbable. Janvier, février. Une école, en fait. Donc, le but, c'est d'aider vraiment les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo à faire des vidéos au rendu professionnel. D'accord. Et aussi à en vivre, à monter leur business. C'est une grosse partie, tu vois. Comment réussir à trouver ses clients et en faire une véritable activité. D'accord. Donc, ça, je lance ça en janvier, février. Et c'est un produit qui va durer un an, deux ans, dix ans que je vais optimiser dans le temps. Et le but, c'est de faire une école vraiment qui puisse former des gens. Et donc, c'est une école physique, c'est pas du tout une école en ligne. C'est une école en ligne. C'est une école en ligne. C'est une école de vidéos en ligne. D'accord. Donc, il y aura des vidéos, il y aura un groupe Facebook où les gens peuvent me poser des questions. Il y aura des lives sur Facebook aussi. Le but, c'est de créer une vraie communauté sourdée. De créer une communauté et de créer, voilà, une vraie école de vidéos qui sera mise à jour régulièrement. Et d'aider les gens à lancer leur activité et vivre de leur passion. Moi, ça, c'est un mal comme il est cédé dans son salon, là. Sans déconner. Je suis vraiment explosé, mec. Ça fait combien ? Ça fait 20 heures, là. Les jambes, elles tremblent quand je fais. Toi, c'est ça ? Non, mais c'est pas de blague. Ils sont tous morts. La gueule de Tristan ! Tristan, hier, il me dit... Non, non, mais moi, community manager, j'ai déjà fait 24 heures, t'inquiète pas. Le mec, ils sont tous à bout, putain, c'est horrible. J'sais pas ce que je fous là, moi. L'avantagence du thé, c'est que tu peux boire un congito même en live. L'avantage du whisky, c'est qu'elle a... Ça a la même... Bon, alors c'est quoi, ça ? JVC, t'es sûr ? JVC, c'est des caméras qui se pilotent, tu sais, avec... Comme à 360 degrés, en fait. Tu la poses sur un pied et tu fais ce que tu veux avec. Ah ouais, c'est la JVC-KY-PZ-100WE. J'ai hurlé parce que la régie me demande de gueuler bien fort. Moi, j'ai mis Canon C300 ! Ah, moi, j'ai mis Blackmagic. Ah non. Ça, quelque chose, mais j'ai hésité avec la... Ah non, c'est la EVA 1, j'avais mis. Ben voilà, on est tous les deux. J'avais mis EVA 1 avant. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Dernière ligne droite, la rue, souffle au... Combien seront là ? 4, 3, 2, 1... On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Alors. Même jour, même heure, même port. Alors, on est bon. Patrick. Bravo ! Un stand innovation, Romain ! Ça fait bientôt 24 heures que tu enlives. Incroyable ! Bonjour. Alors là, le... Parle-nous de toi. Merci Zerka. Qui est ton papa ? Est-ce qu'il est dans la pièce ? Bonjour. Tu vas nous chanter une chanson aujourd'hui ? Je mange de l'huile. Je n'ai pas la REF, personnellement. Tu n'as pas la REF ? Non. C'est l'école des fans. Merci. Ah d'accord, mais je n'avais pas la REF de je mange de l'huile. Oui, pareil. Après ça, c'est merci. Mais il n'a pas beaucoup dormi, hein. Mais si, c'est... Comment il s'appelle ? Valérie Mercier, non ? Valérie Mercier qui fait... Bon, sinon le Yeti... Elle est à genoux, elle est à genoux. On lui demande... Qu'est-ce qu'ils lui font manger, qu'est-ce qu'ils lui font manger comme à maman. C'est à genoux. Dites-nous si vous avez la REF. Mais je ne l'invente pas ? C'est incroyable. Tu as des gens qui te suivent depuis 19h, qui sont là avec toi, derrière leur écran, à te regarder. Eux, je les aime et toi, non. Il y a 3 ans, ils commencent à me lancer l'idée. C'était il y a 4 ans même, 3 ans et demi, tu commences à me lancer l'idée du premier live 24h. On a d'abord fait un calendrier de l'Avent où on faisait une vidéo par jour du premier au 24 décembre. On présentait un produit par jour à faire gagner. Ça, c'était... C'était la première idée. Et après, on saisit, on fera 24h plus tard. Tu vois, comme fait, c'est vraiment important l'équipe, les gens avec qui tu travailles. Je vais leur expliquer un petit peu le setup, ici, qu'on a mis en place. Après, on va leur présenter leur active technique, parlant de la lumière. Parce qu'on est dans un studio qui est minuscule. Il a fallu faire tout soutenir au plafond. Je t'invite, tu as regardé un petit peu plus haut ce qui se passe. Et là, quand j'ai installé ça, la tête de Romain, il m'a regardé. Il m'a dit, le premier truc qu'il m'a dit, il se fait, est-ce que je laisse mon écran en dessous ou pas ? Voilà. Bon, c'est vrai que quand j'installe le niaque et que ça commence à faire comme ça... Oh là là, arrête ça ! Je suis juste en dessous, Albert. C'est clair. C'est que les mecs ont un peu peur. Tu vois, quand le truc fait ding 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 ding. Et on a mis des clampes avec des bras magiques. Et on a suspendu tout un tas de lumière dont je ne vais pas vous faire l'étalage. Mais grosso modo, c'est des panneaux LED. Et ce live n'aurait été pas possible il y a de ça 5-6 ans. Puisqu'on aurait dû tout allumer au tungstène. Et on aurait eu un roman liquifié sur sa chaise en train de dégouler les nez. C'est pas tout le matos, parce qu'il y a des hommes derrière le matos. On peut vraiment les féliciter. Ça fait 24 heures que les mecs qui bossent et que l'équipe se relaie de barreaux à Baoprod. On va les voir, ils sont en revue. Bravo les mecs. On peut les féliciter dans les commentaires. Bravo les gars. Il n'y a pas toute l'équipe là. Il n'y a pas toute l'équipe parce qu'ils se sont relayés. Parce que c'est un peu illégal de faire travailler des gens pendant 24 heures non-stop. Donc il faut prévoir. Ah oui, c'est vrai que toi tu n'es pas au courant encore. Les gens ne le voient pas quand ils disent Comment ça se fait que tu as 10 ou 15 personnes dans la baie ? Parce que ça dure 24 heures et que tu ne peux pas utiliser les mêmes personnes pendant 24 heures. Sinon, tu n'as aussi pas forcément la même qualité à la fin qu'au début. Ce qui paraît logique. Qu'est-ce que vous faites tous ici derrière ? Quel est votre rôle un petit peu ? Moi je fais la réalisation. C'est-à-dire que c'est moi qui change toutes les petites cams. Du coup, je vais vous en faire une maintenant. Bam ! Il n'y a plus personne. Et voilà. Et là, on revient sur moi. Donc je fais ce genre de choses. Et je m'occupe aussi de l'enregistrement. Vous voyez là, ça tourne. Voilà, ça tourne. Donc on enregistre bien. Ok ? Voilà. Est-ce qu'on enchaîne avec le poste de son ? Parce qu'au-delà des caméras, il faut équiper en micro-cravate tous les invités qui se sont succédés. Donc voilà. Donc Sam, en compagnie de Mizu. Et on s'est occupé des micros. 7 au total. Donc ce qui implique un changement des batteries régulièrement pour vérifier que tout se passe bien et qu'on ne se retrouve pas avec quelqu'un qui n'a plus du tout de batterie et qui ne puisse pas parler dans le micro. Il faut se reposer. Il faut que les gens dorment, se reposent. Et ils sont partis chercher. Alors là, il y a très très peu de lumière. J'espère que vous pourrez suivre. Ils sont partis chercher. Et moi, j'ai fait un petit somme là-dedans. J'ai dormi ici une heure ou deux dans la nuit avant de passer vous voir à 4 heures du matin. Et donc, on allait se reposer. C'est ici. C'est très chaud. Mais de l'autre côté, à 90 degrés, tu as une grosse bévitrée avec tous les invités qui attendaient. Yeah ! Regarde ! Léo Neuf qui a fait 24 heures ici avec Romain. Il pifou. Il y a Henri qui est là. Alors moi, j'ai fait plein de tweets. J'ai fait plein de photos. Donc en fait, tous les tweets que vous avez pu voir. Je vais arrêter de tourner, ça me donnait la gerbe. Alors je me suis occupé de faire tous les tweets. Donc j'ai géré les réseaux sociaux de Romain. Que ça soit son Instagram, son Twitter, un peu son Facebook. Mais je ne suis pas très fan de Facebook. Donc j'ai pu faire les photos. Donc là, vous avez un magnifique gros plan de Romain. Augustin qui a géré tous les jeux avec Florian. Puisque évidemment, un live, ça s'anime. Au-delà des déballages, ça ne dure pas une heure par déballage. Tout à fait. Donc d'ici, j'envoyais tout ce qui était animation. Et ça allait dans le retour qui était là-bas. Ce que Romain voyait à l'écran pour lui donner des indices. Genre il faut déballer maintenant, etc. On envoyait les jeux aussi. Est-ce que je suis sexy comme ça ou pas ? T'as envie de me fouetter ou pas non ? Ouais. On va mettre fin à un live. On va mettre fin à un live. Regarde Thomas qui donne un lien vers les packs. C'est un génie. Il ne s'arrête jamais. Il faut savoir que Thomas, je l'ai rencontré quand on avait fait la Tech Radio avec Léo il y a de ça huit ans. Parce qu'on avait lancé une radio tous les deux sur Skype avec Léo. Il y avait quatre écoutes en direct. Et dont Thomas. C'est nous, vous trois et ton père. Merci à Thomas. Le modérateur. Mais il me l'a envoyé. Il m'a envoyé exprès. Nous venons de passer les 8000 euros. On passe les 9 millions. Je ne réalise pas encore beaucoup mais comme il y a deux ans en fait. C'était... Non vraiment, merci à toutes et à tous. C'était juste fou. Qu'est-ce que tu veux ? Une minute, ça y est. C'est terminé. Ça y est. 24 heures de live. Non stop. 24 invités. 24 cadeaux qui ont été déballés. C'est l'interaction qui a été générée. Juste folle. On a fait un x4 sur les dons qui ont été récoltés comparé à il y a deux ans. Vraiment, je remercie tout le monde. C'était un super projet qu'on a pu mener à bien avec Florian. Mec, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. C'était juste incroyable. Merci mon gars d'avoir participé activement. C'était une belle réussite. Je pense que là, plus réussite que ça, on ne peut pas. Il n'y a eu aucun souci. Tout le monde était là. L'ambiance était générale. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé et à toutes celles et ceux qui sont venus. Vraiment, je compte vraiment remercier chaque invité. Même sur les réseaux sociaux, vous verrez toutes les photos. Vraiment, sans une personne à chaque fois, ça n'aurait jamais donné le résultat que ça a donné là. Prenez soin de vous. À la prochaine. Je ne vous dis pas l'année prochaine. Mais à très bientôt. Ciao. 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 Oh. Sous-titrage ST' 501 1 1